J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'information, comme elle est organisée en Ukraine. On a sur les réseaux sociaux eu un enregistrement d'un journaliste de la télévision ukrainienne qui est traduit en sous-titrage ici et que je vais diffuser, où apparemment on se réfère au criminel nazi. Je le passe et on discute. Je dois être évoqués pour vous présenter une information avec un cœur de l'eau. Mais, en vérité, il faut s'arrêter maintenant très difficile, особенно dans ce temps. Et déjà, nous on en Résie, ils n'ont pas nazis, fascistes, etc. Je vous permets que j'ai cité les mots Adolfa Eichmann, qui dit que pour les déchirer la naissance, il faut en faire en partie des enfants. Parce que, en les bâtiments, les enfants virent et éclatement éclatement. En les bâtiments, ils ne virent jamais et la naissance éclatement. Comme les forces de l'Ukraine ne peuvent en déchir la naissance de la naissance, parce que ça protése le règneur de l'esprit de l'esprit. Et ça protése le règneur de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Mais je ne suis pas de l'es forces de l'Ukraine. Et quand j'ai l'occasion d'en parler avec les russiens, je suis obligé de le faire. Je suis en train, si vous n'avez pas... qui nous a fait plus ou plus la même, en disant qu'il aurait donné l'ordre à ses médecins de castrer les soldats russes prisonniers blessés qui arrivaient dans les hôpitaux militaires ukrainiens. En disant que, en gros, les russes n'étaient pas des humains, mais des cafards, et qu'il faut donc les éliminer. C'est le truc classique de la déshumanisation, nos ennemis sont des animaux. – Oui, c'est ça. – Mais ce serait bien que les médias occidentaux montrent un peu plus ce qui est dit sur les médias ukrainiens. Je pense que ça... – Ah oui, mais là, s'ils faisaient ça, là, pour le coup, le soutien populaire à l'Ukraine, ils feraient un gros flop, là. Là, pour le coup, déjà là, ils sont un peu embêtés par la fameuse boutique Amazon de chez Azov, avec le charmant logo du régiment qui vient de la Waffen-SS d'Asraïch. Déjà là, ils se sont un petit peu retrouvés coincés aux entournures. – On trouve un peu dans certains journaux des pages où on dit oui, Azov, quand même, mais on essaye de minimiser. On dit soit qu'ils sont très peu nombreux, qu'ils sont très minoritaires, soit que les Ukrainiens les voient comme des héros, donc voilà. – Oui, oui, les Ukrainiens les voient comme des héros. Je rappelle quand même que suite au Maïdan, ils ont érigé comme héros national des gens comme Stéphane Bandera ou Romain Choukhevitch. Donc Stéphane Bandera qui était en gros le chef de l'OUN, l'OUN qui a collaboré avec les nazis, qui a perpétré des crimes atroces, entre autres contre les Polonais, mais aussi les Juifs. Ils ont activement participé à l'Holocauste. Babillard, les collaborateurs ukrainiens y ont activement participé. Stéphane Bandera lui-même était un antisémite. Je veux dire, quand l'Allemagne nazie a débarqué en Ukraine en 1941, ils avaient fait un panégyrique d'Adolf Hitler. Enfin, je veux dire, les mecs ne se cachaient pas du tout. Choukhevitch, il a été commandant du bataillon Nashtigal, qui est devenu ensuite la 201e Schutzmannschaft, qui elle aussi a commis des atrocités un peu partout. Je veux dire, et ces gens-là ont été décrétés héros nationaux de l'Ukraine après le Maïdan. Donc quand on parle effectivement du fait que les néo-nazis en Ukraine définissent la politique du pays, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Le fait qu'ils soient violents, déterminés et prêts à commettre des crimes pour imposer leur idéologie, leur suffit à imposer cette idéologie à l'ensemble du pays. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.